Point de vue, duel à distance entre le pouvoir et l'opposition, le président Makissal qui a investi le nord du pays au moment où le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, appelle à un nouveau rassemblement ce vendredi à la place de la nation. Alors question, la bataille en vue des locales de janvier 2022 serait-elle déjà lancée ? Question que nous allons poser bien sûr à nos deux intervenants. Mamoudoussi, Albert, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Vous êtes journaliste, analyste politique, notre journaliste également, analyste politique. Babacar Dion, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Directeur de publication de l'e-quotidien. Mamoudoussi, Albert, au regard de ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que la bataille pour les locales est déjà lancée ? Absolument, absolument. La bataille, elle est lancée. Elle sera rude parce qu'il y a deux stratégies quand même qui se mettent en place. Comme vous l'avez dit, le président continue ses visites. Apparemment, il y a quand même un fond politique qui sous-tend ce déplacement. Justement, que cherche-t-il Louis Makissal à travers ses visites ? À mon avis, au-delà du débat sémantique, tournée économique, tournée politique, fondamentalement, ces zones que Makissal a visitées sont des zones politiques. Il a été précédé par la mobilisation de l'APR et du Beno, soit dans le Nord, soit à Kaulag ou dans certaines régions. Les militants et responsables de l'APR et de Beno se sont mobilisés après les événements de mars. Donc, la descente du président, après ses manifestations, s'inscrit dans une logique politique. Makissal veut consolider les liens de confiance entre lui et ses électeurs. Il veut consolider l'APR et le Beno, mais c'est une visite politique. Il est en train de réconforter sa majorité dans ses zones avant les élections locales. Donc, il y a un objectif politique qui est très clair, c'est vraiment de donner un élan. Après le choc que le pouvoir a reçu en mars, il veut renforcer l'unité de son camp. Il veut renforcer ses liens avec les populations. Et je crois que la meilleure preuve de ce cachet électoral, c'est que si vous regardez de près le discours, c'est de dire, voilà mes réalisations, moi je suis dans l'action, vous me faites confiance, on va aller aux élections et on va les gagner. Donc là, c'est clair. Donc, sur place, ce sera plutôt un discours, à la limite, fait de bilan. C'est un discours de bilan et de préservation du pouvoir. L'enjeu des locales pour Makissal, c'est qu'il ne doit pas les perdre pendant son deuxième mandat. C'est clair que le président mettra tout son poids politique pour gagner toutes les collectivités territoriales. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Mamadoussi et Albert. Babacar Dion, au regard de ce qui se passe, on peut dire que c'est un duel à distance. Le M2D qui appelle à un nouveau rassemblement aujourd'hui. Le mouvement donc qui continue de remobiliser ses troupes pour dénoncer la gestion de Makissal, un recul démocratique au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces initiatives, l'opposition peut se faire une bonne santé ? Oui, merci, Marc. Mais bon, je crois quand même, par rapport, comparé quand même aux tournées économiques ou politiques même du chef de l'État, donc ça n'a rien à voir. Être ici à Dakar, mobiliser quand même les personnes. C'est vrai que c'est important que le M2D puisse mobiliser, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont manifesté, qui sont gardées en prison, donc c'est important qu'ils puissent mobiliser leurs militants et sympathisants autour de ça. Mais l'impact n'est pas le même. Parce que le président Makissal, même si maintenant les gens de la Terre et de Beno, acceptent que quand même, alors c'est une tournée politique, autant une tournée économique et politique. Ce qui est clair est qu'au moment où Makissal va tenir un discours pour faire son bilan et également annoncer des perspectives, le M2D sera derrière lui pour dénoncer sa gestion. Oui, mais quand même, ça se passe dans une zone assez restreinte, ça se passe à Dakar. Donc peut-être que ce sont les médias, c'est aux médias donc de rendre beaucoup plus visible cette manifestation de cet après-midi. Mais bon, je crois qu'on ne peut pas comparer une tournée au niveau de l'intérieur du pays, parce que c'est les élections locales qui vont avoir lieu dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Donc avoir un président qui fait le tour en mobilisant autant ses troupes et en inaugurant également cette réalisation, je crois que l'impact par rapport à cette tournée du président Makissal, je suis d'accord avec ce que mon frère Albert vient de dire. C'est vrai que par rapport au coup de Marx à ces manifestations qui ont supprimé le pouvoir, c'est important que le président Makissal puisse sortir de Dakar et essayer quand même de mieux sensibiliser ses militants et les populations en général. Mais je crois que si on parle de duel à distance, ce qu'on attend également des partis de l'opposition, c'est qu'ils puissent aller quand même au contact de ces populations. Mais je crois qu'être à Dakar, c'est important parce que ça va avoir un écho favorable par rapport à ce que la presse va en dire. Mais ça n'a rien à voir avec des militants et des responsables qui vont donc au contact de ces populations du nord et du sud du pays ou bien du centre-ouest du pays. Ça, je crois que ça peut rester pendant les trois mois, quatre mois à venir pour les élections locales. Je crois que l'opposition, par rapport à la limite, on a l'impression que l'opposition, en tout cas une part, l'opposition est à la remorque du président. Regardez par exemple le cas de Malik Gakou qui est actuellement à Kaolac. On peut comprendre Ousmane Sonko qui a été le seul leader de l'opposition existant pendant tous ces derniers mois. On peut comprendre qu'il puisse aller à Kaolac pour soutenir Kinefeu qui est en train d'être sujet. Mais le cas de Malik Gakou qui est donc l'image que toute l'opposition sénégaliste donne. On n'a pas entendu prendre position sur des questions politiques, sur des questions d'intérêt national. On ne l'a jamais entendu parler. Justement, de Kaolac, il a appelé un peu à l'unité de l'opposition pour pouvoir faire face au régime en place. Mais Basse-Lémy, ça pose problème. Le problème pour les partis de l'opposition, c'est qu'à la limite, ils ne bougent pas. À la limite, on a entendu certaines personnes. Je crois que si on écarte Khalifa Sale qui a essayé de bouger un peu avec Basse, beaucoup plus Basse que Khalifa, on a vu Ousmane Sonko plus quand même passer sur les enjeux de l'eux. Mais les autres partis ne peuvent pas se dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne peuvent pas te dire quelle est la posture réelle de Malik Gakou ? Du jour au lendemain, tu te lèves et tu vas à Kaolac pour mobiliser autour de quoi ? Les gens ont des problèmes pour connaître ta posture, ta ligne par rapport à l'opposition et même par rapport au pouvoir. Je crois que c'est ça, ce manque de visibilité qui manque à l'opposition qui est en train d'avoir des conséquences en faveur du président Maxal. Je reviens à vous tout à l'heure, M. John. Alors, Mamoudou C. Albert, on a entendu Malik Gakou. D'ailleurs, il n'est pas le seul à appeler donc à l'unité de l'opposition. Croyez-vous vraiment à cette unité-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition peut s'unir, faire bloc lors des législatives locales à venir pour pouvoir faire face au régime en place ? Oui, dans l'absolu, l'opposition peut toujours se regrouper, elle peut être beaucoup plus unie. Maintenant, je crois qu'il y a une stratégie que le MDD est en train de poser. La stratégie, c'est cette figure de rappel d'aujourd'hui pour rappeler au pouvoir et à l'opinion que les questions fondamentales qui étaient à la base des événements de mars, ces questions-là sont encore là. Donc, garder l'ancrage de la mobilisation de l'opposition. L'unité de l'opposition, c'est d'abord ça, la capacité à mobiliser les partis politiques, l'opinion publique, la société civile. Ça, c'est un élément extrêmement important pour l'unité de l'opposition. Mais maintenant, ça ne va pas suffire. Il faudrait que l'opposition travaille sérieusement sur son unité. Aujourd'hui, Macky Sall reprend de l'élan politique. Il a reçu un coup, c'est une vraie politique très dur. Il est en train de se reconstituer. Il est en train de préparer sa feuille de route. Et on a d'ailleurs vu sa dernière rencontre avec Aminat Touré. Voilà. Donc, l'opposition doit avoir une feuille de route. Le slogan de l'unité, c'est bien, mais il faut avoir une feuille de route. C'est-à-dire qu'on s'unit pour aller aux élections locales. Quelle va être la stratégie des élections locales ? Mais qu'elle va être aussi les politiques publiques que l'opposition va proposer aux collectivités territoriales ? Je crois que c'est cet effort de réflexion et de proposition qui manque à l'opposition. À l'opposition. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus difficile pour l'opposition. Bon, Macky Sall, il a son béno, il a le pouvoir, il a des moyens. Même si l'on sait que les investisseurs peuvent aussi créer des cassures au sein de la coalition. Mais la coalition du pouvoir aura les mêmes problèmes que les problèmes de l'unité de l'opposition. C'est des querelles d'ambition, c'est des querelles de stratégie, c'est des querelles de renouvellement de la classe politique. Je crois qu'aussi bien le pouvoir que l'opposition, on aura d'énormes déchirures au niveau du champ politique. D'accord. Merci beaucoup, Mamoudoussi Albert. Merci. On vous retrouve tout à l'heure à 13h, Mamoudoussi Albert. Baba Caridion, je termine avec vous. Est-ce que vous croyez à l'unité de l'opposition ? Oui, ça peut se faire, parce qu'il y a quand même les élections locales. Je crois que les élections peuvent être un moment important. Les enjeux sont énormes. Les locales, c'est... Bien sûr, les gens sont énormes. Et à la limite, l'opposition aura beaucoup plus même de facilité à s'unir dans des localités que le pouvoir. Ça, c'est vrai. Le président Macky Sall le sait. Aujourd'hui, son principal adversaire, c'est Benoît Bocchia, car c'est la majorité elle-même. Parce que donc, il y aura du mal, par rapport à cette grande coalition de la majorité, à choisir des représentants. Qui investir. Ah oui, pour investir. Surtout, quand même, ce sera précis, c'est la tête de liste qui sera mère, s'il remporte, bien sûr, ces élections. Donc, c'est assez difficile pour le pouvoir de suivre tout l'essentiel. Et c'est une brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer l'opposition par rapport à ces élections locales. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, c'est que le président Macky Sall le sait qu'il y a plus de moyens que l'opposition, peut se permettre d'aller faire des tournées au contact avec ces populations militantes et les sensibiliser. Il est vrai que M2D, c'est très important ce qu'ils sont en train de faire, surtout par rapport aux événements de mars. Rappelez aux Sénégalais que tout n'est pas encore réglé. Mais je crois que l'impact sera assez circonstruit. Et ça va se passer aujourd'hui, oui. Mais les Sénégalais de l'intérieur, je crois qu'aujourd'hui, si on sait ce qui se passe dans les régions, dans les régions, vous savez, il n'y a pas d'événements, ça ne bouge pas trop. Quand un président se rend dans ses localités, pendant plusieurs semaines, on ne parle que de ça. Et je crois que c'est tout bénéfique pour le président Macky Sall. Merci beaucoup, Baba Karyon. On vous retrouve également à 13h. Baba Karyon, journaliste, analyste politique, directeur de publication de l'IQtidien. Merci également à Mamadousi Albert, journaliste, analyste politique. On vous retrouve tous les deux dans moins de 10 minutes à 13h dans le Wolof. Ce sera avec Seydou Nourouba. Mesdames, messieurs, merci. C'était le midi présenté par Barthélémy. Mingo Misanonde, Aliouba, régie, digitalisation, j'allais dire, Yacine Pouy, réalisation Mohamed Ali Mouba. Bonne suite de programmes sur la radio.